Focus Retail, le chiffre de la semaine. Toujours avec nous Jean-Marc Mignan, directeur général Altavia, Shoppermine. Les prix des produits de grande consommation flambent et c'est une tendance en hausse. Oui c'est une tendance en hausse et pour moi qui fausse un petit peu aussi la vision qu'ont les consommateurs. Si je prends le chiffre de la semaine c'est 14,9, c'est-à-dire c'est le taux d'inflation moyen. J'ai pris un baromètre, celui de Nielsen à 3 distribues, mais c'est le taux moyen d'inflation uniquement sur les produits PGC, les produits alimentaires. Alors que l'indice national est à 6,2%, l'indice INSEE. Et donc en fait ce qui m'inquiète moi c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire que quand les gens voient que l'inflation effectivement est à 6,2% et que par contre ils voient bien au moment du tiroir caisse et du passage en caisse que les produits augmentent beaucoup plus que 6,2%, ça les interpelle et on a un peu une explication justement. C'est un chiffre élevé par rapport à nos voisins de l'Union Européenne ? C'est un chiffre un peu plus élevé que par exemple le Royaume-Uni, mais qui est à 12,1%, mais en tout cas les moyens de calcul ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est un peu difficile on va dire de calculer, mais en tout cas c'est sûr qu'à l'intérieur des indices, et là que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, à l'intérieur des indices, le poids par exemple de l'alimentaire en France de ces fameux PGC est de 17,4%. Ce poids est quand même suffisamment important pour influencer on va dire le national, mais encore une fois moi ce qui m'inquiète c'est la perception que peuvent en avoir les gens dans leur quotidien, puisque bien entendu c'est dans ce qu'ils achètent au quotidien, tous les jours, tous les jours, qu'ils perçoivent plus que c'est plus proche de 15% que de 6,2%. Et du coup les consommateurs s'adaptent et changent leurs habitudes d'achat ? Voilà, on appelle ça le down trading, Dominique parlait également de se réfugier sur les marques distributeurs qui sont de plus en plus de qualité, et effectivement ça va changer leur comportement, et je pense de manière durable, parce que comme on le sait, les prix montent plus facilement qu'ils ne redescendent.